Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Maki Hebdo pour décrypter avec nous l'actualité africaine de la semaine. Et bien sûr, elle a été très nourrie. Nous avons sélectionné trois points, notamment la Tunisie, où nous allons nous interroger sur le jeu trouble des islamistes qui mènent un double jeu. Tout en étant au pouvoir, il semblerait que les islamistes dominent effectivement, et leur parti domine l'État, mais leurs agissements sont souvent à la limite de ce qu'on pourrait appeler l'idéal démocratique. Et puis toujours en Tunisie, où une jeune femme, on parlera du procès d'une jeune femme qui a été violée, son procès donc intervient alors que le gouvernement tunisien, comme je le disais, dominé par les islamistes des Narda, est régulièrement accusé de s'en prendre aux droits des femmes. Et puis en Somalie, les troupes kényanes et celles de la Missome, comme vous le savez, ont donc pris le port de Kismayo, c'est un revers militaire qu'ont subi donc les milices Al-Shabaab. Alors la question que l'on se pose sur ce plateau, est-ce que cette victoire militaire des troupes kényanes et de la Missome, donc ce revers militaire des Shabaab, marque-t-il la fin des milices Al-Shabaab ? Et puis dernier sujet sur lequel nous finirons, c'est le procès des militaires proches de l'Ancien Régime à Abidjan, le procès des militaires proches de l'Ancien Régime en Côte d'Ivoire. Voilà, et donc pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, Majed Nemeh. Bonsoir Majed. Bonsoir. Voilà, donc Majed Nemeh est le directeur du mensuel Africasie, un mensuel justement qui est très fourni sur les questions africaines. Et puis à côté de Majed Nemeh, il y a Tiambel Gimbayra de La Voix du Mali. Bonsoir Tiambel. Bonsoir. Merci encore une fois de nous rejoindre. Vous le savez, Tiambel est un des fidèles de cette émission. Vous ne l'aviez pas vu depuis la reprise de la saison, mais il est là aujourd'hui. Et il est accompagné également de Saliou Sissavane. Bonsoir. Saliou Sissavane, qui est donc du Think Tank Boilandry Consulting. Il est géopoliticien et géopolitologue plutôt, et j'espère en stratégie politique internationale. Voilà, avec ces messieurs, nous allons donc regarder ces sujets annoncés. Vous le savez, la Tunisie part deux fois en une semaine entre les grandes prières du 14 et du 21 septembre dernier. Le pays a frôlé par deux fois le chaos. Tout était parti d'une contestation qui a été nourrie par la publication sur Internet, la diffusion sur Internet du film américain. L'innocence des musulmans qui caricaturait et tournait en dérision le prophète Mahomet, ce qui a provoqué l'ire du monde musulman, la grande colère. Et puis ensuite, il y a eu l'obdomadaire satirique français Charlie Hebdo qui a pris le relais en publiant des caricatures non moins caustiques et malveillantes à la droite du prophète Mahomet. Mais cela a suffi pour mettre le feu aux poudres. Et qui était à la manœuvre en Tunisie ? C'était encore une fois les islamistes. On a vu la conséquence. Il y a eu quatre morts. Plus de 1000 manifestants qui ont pris d'assaut l'ambassade américaine. Ensuite, une école internationale qui a été donc délestée de centaines d'ordinateurs. Et l'école a été pillée. Et puis, il y a eu beaucoup d'affrontements avec la police et des voitures calcinées. Tunisie ressemblait donc à une ville en plein chaos. Et puis, le calme était presque revenu. Et puis, voilà que l'histoire d'une femme, le procès d'une femme qui a été violée par la police, a mis également la Tunisie devant les feux de l'actualité. Puisque cette femme est accusée d'atteinte aux bonnes mœurs. Et la police, enfin, dans le chef d'accusation, la police dit qu'elle a été trouvée dans une posture immorale. Parce qu'elle a été surprise dans une voiture avec son compagnon. Mais voilà que la victime de viol passe maintenant pour une accusée. Alors, Patricia Drelin nous fait le point de la situation. Et ensuite, nous discuterons de tous ces sujets. Attentat à la pudeur. Dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier, un couple est arrêté dans leur voiture par trois policiers à Tunis. Position immorale, disent les policiers, aux jeunes couples lors de leur interpellation. Deux agents conduisent alors la jeune femme dans leur véhicule où ils la violent, pendant que le troisième policier tente d'extorquer de l'argent au jeune homme. Les trois policiers ont été incarcérés début septembre. Tout le monde est effrayé aujourd'hui, ils ne se sentent plus en sécurité. Mais ce sera encore plus pire parce qu'il y a une rupture de toute confiance entre les citoyens tunisiens et les policiers. Donc tous les crimes seront permis. Si les policiers se permettent de violer des filles, si les policiers se permettent d'agresser des gens, alors pourquoi pas le citoyen normal ? Le procès qui s'ouvre ce mardi fait scandale en Tunisie. La jeune femme violée a été interrogée aujourd'hui par un juge d'instruction de Tunis, qui doit décider dans les jours à venir de l'inculper ou non d'atteinte à la pudeur. Si on a l'intention d'appliquer les textes de loi d'une manière correcte, le classement de l'affaire est la seule option possible. La victime, âgée de 27 ans, est repartie du tribunal de première instance de Tunis, le visage caché par un foulard et des lunettes de soleil sans s'exprimer. Malheureusement, ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est de renvoyer cette dame dans son état psychologique actuel devant la justice. Je ne pense pas que son état psychologique le permet, je pense qu'il est inhumain de la faire subir un tel traitement. Le ministre tunisien de la justice, Nourdine Berry, défend les procédures en cours contre la jeune femme et accuse certains médias de porter atteinte à l'image de la Tunisie. Beaucoup déplorent que depuis l'arrivée des islamistes d'Enada au pouvoir, le gouvernement tunisien est régulièrement accusé de s'en prendre aux droits des femmes. Voilà, messieurs, le décor est planté. La semaine dernière, on avait évoqué justement les attaques de l'ambassade américaine et les troubles qui ont suivi et puis les différentes réactions dans le monde. Alors voilà qu'en Tunisie, aujourd'hui, une femme se trouve violée. Et puis, au nom de la loi, cette femme se retrouve dans la posture d'une accusée. Alors, on se demande qu'est-ce qui se passe en Tunisie, puisque même le ministre de l'Intérieur, dans une déclaration, selon les personnes qui défendent la femme accusée, semblait, dans certains propos, soutenir qu'elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Alors, qu'est-ce qui se passe en Tunisie ? – Écoutez, c'est l'ordre islamique qui s'installe. Ce n'est pas le premier incident, bien que ce soit très grave, c'est-à-dire que deux victimes, elles se trouvent accusées. Et quand même, il y a eu tentative de viol de la part de trois agents de l'État. C'était quelque chose d'impensable sous l'ancien régime. Et tout cela se fait au nom de la démocratie, au nom de… Et ce qui a précédé, rappelez-vous qu'il y avait un débat sur la Constitution. – Oui, bien sûr. – Est-ce qu'auparavant, la femme, c'était l'égal de l'homme ? On a voulu contourner cette disposition de l'ancienne Constitution pour dire que la femme est la complémentaire de l'homme, etc. – Donc elle est sous tutelle, en quelque sorte. – Voilà, exactement, alors que la Tunisie pouvait être fière du statut personnel le plus avancé, non seulement du monde arabe, même ils ont devancé la France par rapport au droit à l'avortement. Le droit à l'avortement était reconnu bien avant la France. – Bien sûr. – Voilà, c'est-à-dire même des situations pareilles. – Avant même que la loi Veil ne soit votée en France. – Par exemple, sous l'ancien régime, un policier ne pouvait pas arrêter, par exemple, une voiture, s'il n'y avait que des femmes dans la voiture, il pouvait juste, s'il y avait quelque chose d'anormal, prendre le numéro de la voiture et puis après, les procédures se mettront en place. – Les femmes étaient protégées, vous semblez vous dire, sous l'ancien régime. – Bien sûr, elles sont protégées. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, si vous voulez ? Bien sûr, c'est les islamistes en Nahda, ils ont été les premiers partis lors des dernières élections qui sont mal engagés, à mon avis. Il y a eu plus ou moins des fraudes, il y a eu un financement des pays du Golfe. – Mais non, de même pas moins qu'ils sont au pouvoir. – Ils sont au pouvoir, mais ils n'ont que 40%, ils sont au pouvoir grâce à d'autres partis, c'est-à-dire le parti du Congrès du peuple républicain, de la République du président Monsef Marzoukri, qui est entré carrément dans l'opposition. il ne se passe pas un jour sans qu'il attaque le gouvernement. Il y a l'autre aussi, le président de l'Assemblée aussi, qui est muet, qui ne fait rien, etc. – Donc il y a une sorte de cohabitation difficile. On va peut-être y revenir, je voudrais avoir la réaction de Saliou sur, je dirais, ce fait divers. Est-ce que les droits des femmes courent un grand danger avec la domination, je dirais, de Narda sur la vie politique tunisienne ? – Écoutez, ce fait divers est un indicateur inquiétant, ça c'est indubitable. Voilà un pays qui avait une classe moyenne, relativement importante, éduquée, une population plus ou moins homogène, c'était un des pays arabes qui n'était pas à ce point confessionnalisé ou tribalisé comme certains. Et avec, comme l'a dit M. Német, un statut de la femme vraiment en avance sur l'ensemble des pays. Voilà, alors, à un moment, on s'est dit que l'alliance entre des islamistes et une gauche laïque progressiste allait être, faisait de la Tunisie un laboratoire intéressant, on allait voir comment les choses allaient évoluer. Et on constate que, voilà, des gens, apparemment, les islamistes veulent changer les règles du jeu. – Mais en subtilité. – Voilà, j'ai même l'impression… – Comme une nappe d'eau rampante. – Voilà, j'ai même l'impression qu'ils se servent des salafistes comme, je ne sais pas, comme testeurs, pour voir jusqu'où ils peuvent aller, et puis petit à petit ils avancent. Alors, ça c'est très dangereux, parce que je pense que la chose la plus importante, c'est résoudre les problèmes essentiels des Tunisiens, les problèmes sociaux et économiques. Or, ce qui se passe actuellement, c'est des faits qui, s'ajoutant les uns aux autres, feront le risque de faire de ce pays un repoussoir, que ça va être vraiment dommageable pour les investissements dans ce pays, pour ses performances économiques. Et puis, les islamistes vont montrer de façon éloquente leur incapacité à diriger le pays, dans la paix, dans la stabilité. Et ça va… – Sinon, à mettre en place des lois contraignantes pour les libertés individuelles. – Oui, par exemple, cette histoire de complémentarité, jouer sur les mots et tout, bon, ça c'est… Je me souviens déjà qu'on avait dit ici que M. Hanouchi allait avoir des… allait se heurter à une certaine contradiction entre ce qu'il annonçait à la presse et les exigences de sa base. Parce que vous avez des littéralistes, les salafistes… – Bien sûr. – Qui ont une vision assez étriquée… – Et rigide. – Assez rigide. Alors, bon, on pensait, pour aller au fond des choses, si on veut donner une explication philosophique à tout ça, on pensait que les islamistes mettaient en place un contre-modèle de société. Or, ils ont en leur sein des gens qui sont pour une contre-société. Donc, alors, je ne sais pas comment ils vont harmoniser tout cela. – Très bien. Alors, Thiambel, votre réaction sur ce point, ça nous rappelle quelques épisodes vis-à-vis des femmes qu'on a vécues dans le nord du Mali. Alors, on va revenir à la Tunisie, mais enfin, je faisais ce parallèle. Parce qu'il semble que c'est les mêmes visions, les mêmes conceptions de la société qui prévalent de chaque côté de ces deux pays. – On est à même de dire que le nord Mali est sous la coupe d'une multitude de djihados, terroristos, narcotrafiquants, quand même, qui s'approchent un peu de cette pratique qui est testée en Tunisie. Pour revenir au cas de la Tunisie, c'est ce pays, quand même, qui nous a offert des événements, qui a inauguré cette phase de lutte, de changement depuis la chute du… depuis les événements du 11 septembre, en passant par le discours de Barack Obama au Caire, jusqu'aux événements de Sidi Bouzeïd. C'est la Tunisie qui a donné le ton, donné le ton de cette révolte qui est devenue aujourd'hui le printemps arabe. Et en même temps, la Tunisie nous a offert, si ça va nous le rappeler tantôt, une sorte de laboratoire test entre cet équilibrisme avec les frères musulmans, un parti d'obédience religieuse et puis un parti laïc. Jusqu'où cet équilibre ? Est-ce qu'on était en droit de se dire que nous sommes en démocratie ? En démocratie, c'est clair, c'est la loi de la majorité. On se sert de la majorité là pour nous proposer une démo-dictature à la Tunisienne qui était une sorte d'expérimentation qui arrive, qui est en train de sortir ses tentacules, jusqu'où elle va s'arrêter. C'était dans la pratique religieuse, dans les faits, et le président de la République qui se remet en cause, qui va même jusqu'à avancer, à recevoir la jeune fille, à s'excuser. Alors, est-ce qu'il ne lui reste plus que ça ? Il ne lui reste vraiment plus que ça comme arme pour agir dans un état ? On tient la direction d'un bateau, on ne sait pas où est-ce que ce bateau nous conduit. C'est quand même dangereux. Oui, alors justement, je parlais d'une cohabitation assez difficile. – Alors, Majed, la mosquée al-Fat semble être l'épicentre de cette agitation, cette mosquée où le chef des salafistes, Abu Iyad, a même défié le pouvoir au moment de l'ambassade. – De l'ambassade, et puis il a été exfiltré par des gens de Nahda, c'est avec la complicité de Nahda. – Alors, depuis il est recherché dans le pays, comment est-ce possible qu'il n'ait pas pu être arrêté jusqu'à la paix ? – Paradoxalement, aujourd'hui même, avant de venir, j'ai lu une dépêche, il y a deux Tunisiens qui avaient participé au sac du consulat de Benghazi en Libye qui ont été arrêtés par les Libyens. Il y a énormément de Libyens qui vont en Syrie faire le djihad avec la complicité de Nahda et de leurs alliés du Golfe, l'Arabie saoudite et le Qatar. – Et souvent, il y a de très jeunes gens qui sont recrutés. – Oui, il y a beaucoup de morts aussi, il y a des gens qui sont arrêtés. D'ailleurs, ça c'est de l'aveu même du ministre de l'Intérieur tunisien, lui-même. Et si vous voulez, même avant cette grave agression contre la jeune fille, rappelons-nous qu'il y a eu beaucoup d'expositions qui ont été saccagées par le salafisme. – Bien sûr, bien sûr. – Et on a l'impression que le pays est mal gouverné, et surtout qu'il s'agit là d'un gouvernement transitoire, parce qu'on attend toujours le vote d'une constitution qui tarde à venir. On ne sait pas quand les Tunisiens seront appelés à voter. – Peut-être que la rédaction n'est peut-être pas si aisée que ça, puisqu'on a d'un côté… – Oui, c'est-à-dire qu'ils jouent avec le temps, mais à mon avis, il y a l'insécurité à tel point. Après, les Tunisiens ont dit, oh là là, on peut accepter n'importe quel pouvoir. – Donc l'état d'urgence a été d'ailleurs prolongé jusqu'au… – Voilà, c'est-à-dire ce que je reculasse. – Qui a été mis en place en 2011, a été prolongé jusqu'à fin octobre. – Voilà, il n'y avait pas d'état d'urgence, je vous rappelle. Il a gouverné sans état d'urgence. – Oui, mais le régime était suffisamment fort pour que les gens se tiennent tranquilles. – Oui, il était fort parce qu'il y avait un consensus social aussi. – C'est un Égypte qui avait un état d'urgence. – Oui, l'Égypte et la Syrie. – Même la Syrie, elle l'avait supprimée actuellement. – Justement, vous avez parlé de Monsef Marzouki. Je voudrais qu'on puisse s'interroger un peu sur son silence qui jusque-là était un peu assourdissant. On ne l'a pas beaucoup entendu sur les événements. – Il y a une assemblée nationale. – Ce jeudi, bon évidemment, on peut dire qu'il ne veut pas se mêler. L'exécutif ne veut pas se mêler de ce que fait le gouvernement islamiste. – Le législatif, alors… – Bon, lui qui est de la gauche progressiste. – Il a reçu cette femme ce jeudi et il a condamné le viol qu'elle a subi. – Il faut qu'il… Enfin, je ne sais pas s'il fera quelque chose d'autre, mais il faut qu'il montre de façon claire, lui et tous ces gens de la gauche qui sont alliés aux islamistes, leur refus, leur condamnation totale et sans la moindre ambiguïté de ce qui s'est passé. parce que ce qui se passe là est tellement dangereux, tellement alarmant qu'il faut que les gens marquent le coup. Il faut que ceux qui avancent en rampant comprennent bien qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir parce que c'est ce qui s'est passé au début de cette révolution. Il y a eu deux tolérances. C'est-à-dire, avec l'avènement, la révolte, avec le départ de Ben Ali, on s'est dit que les islamistes ont été inclus dans le débat politique et de notre côté, il était bien entendu que ces islamistes sachent, on leur a passé le message que s'ils arrivaient à avoir la majorité, qu'ils respectaient le principe démocratique de liberté d'expression et de scrutin majorité, etc. – Il y a de nombreux coups de calif dans le contrat. – Or, 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 ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, ce n'est pas encore très clair, mais on a bien peur, on a affaire à des gens qui veulent instituer un régime, je dirais, presque totalitaire. Parce que la Tunisie, depuis 1958, même si ça a été un État autoritaire, c'est un État qui n'avait pas fait de la religion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de religion d'État. – Très bien, très bien. – Or, il me semble qu'on a affaire à des gens qui veulent instituer une religion d'État. – Une religion d'État, alors justement… – Alors, c'est là où on va avoir… – C'est peut-être pas… – Il y a le conflit en deux absolus. – C'est peut-être pas fortuit que jusqu'à présent, on n'arrive pas à sortir une constitution et à la soumettre au vote des Tunisiens. – Oui, parce qu'on n'est pas d'accord sur la forme de la nouvelle constitution, du régime, qu'est-ce que ce sera présidentiel ou parlementaire. Il y a autant d'inconnus, et c'est pour ça qu'on traîne pour adopter cette constitution. Et puis, maintenant, les prisons, on entend qu'il y a de la torture, selon les ONG. On a vu, par exemple, qu'ils ont violé le premier principe qui avait toujours régi les relations internationales de la Tunisie, en livrant à ses futurs assassins l'ancien premier ministre des Libyens. – Bien sûr. – Tout en sachant qu'il y a la peine de mort en Libye. – En Libye, oui. – Voilà, c'est… – Très bien. Alors, pour finir avec la Tunisie… – Alors qu'ils avaient la possibilité de le livrer au tribunal international. – International, oui. – Voilà, c'est… – Bon, la raison d'État, parfois, à ces raisons que nous ignorons… – Non, pas quand on parle, quand on évoque le printemps arabe. – Bien sûr. – Quand on évoque qu'il y a une nouvelle démocratie qui est en marche. Si on fait pire que ce qu'a fait l'ancien régime… – L'ancien régime, pourquoi l'a-t-on renversé ? – Là, il n'y a plus d'excuses. – À un point, il y a des voix, il y a des échos. On suis sûr que dans certaines chanceleries occidentales, on se satisferait à la tête de ces pays, à défaut du régime autoritaire laïque, du régime conservateur musulman qui tiendrait les pays, qui tiendrait pacifier les pays, et puis bon… – Mais il y a toujours une sorte de chape de plomb. – Toujours passerait de la chape de plomb laïque à la chape de plomb… – Alors, pour rester justement dans ce principe des lois, je lis un bout de la déclaration de Monsef Mazouki quand il a reçu la jeune femme violée. Il n'y a plus de tolérance ni pour les violeurs, ni pour ceux qui les couvrent ou qui veulent voiler la réalité. La présidente suivra de près cette affaire pour qu'aucun intérêt partisan l'emporte sur la primauté de la loi. Alors, la primauté de la loi, ça peut être la loi laïque, mais les islamistes peuvent penser, eux, Thiambel, que c'est la primauté également de la loi islamique, puisque une fois… – La loi islamique, elle ne permet pas le viol. – Non, elle ne permet pas le viol, mais je veux dire que… ils vont mettre en avant la faute que la femme a commise parce qu'elle s'est exhibée en public puisqu'il n'y a rien à tenter. – Ça ne justifie pas le viol. – Oui, Thiambel, Alès Thiambel. – Déjà, ce n'était pas le premier bras de fer, les confrères le rappelaient tantôt, ce n'est pas le premier bras de fer que N'Hada a eu avec le président, mais là tout de même… – Le président d'ailleurs qui s'interroge pourquoi… – Là tout de même, c'est assez grave. – Pourquoi le chef des salafistes n'a toujours pas été arrêté ? – Oui, c'est quand même grave, c'est un précédent fâcheux et c'est dangereux qu'une victime se retrouve comme accusée dans un retournement de situation et qu'on manœuvre au nom de l'islam, au nom de la religion. – La requalification des faits inconnus en droit. – Oui, mais c'est tout le danger tout de même des partis islamiques à la tête d'un État et des mariages entre le lapin et la carpe. – Alors, Bajad, une dernière réaction et salut, on va passer à la Somalie. – Le président, actuellement, il est la risée de tout le monde là-bas. D'ailleurs, on le qualifie du nom un peu glorifiant de Tartour, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un clown. Il avait dit, jamais Bagdad, l'ancien premier ministre libyen, ne sera livré, il a été livré sans qu'il soit informé. Donc c'est vrai, soit il démissionne, c'est dans ce cas-là, mais il s'accroche à un pouvoir qui n'en est pas un. – Oui, alors parce qu'il représente une sorte de bonne conscience pour l'Occident, parce qu'il est le symbole d'une démocratie laïque, etc. – Mais qu'est-ce que c'est cette démocratie ? C'est-à-dire, en plus de la violation des droits les plus élémentaires, c'était les droits élémentaires. Et il y a l'économie qui est par terre. Il y avait 400 000 chômeurs quand il y a eu le printemps arabe tunisien. Maintenant, il y en a à peu près un million. – Le temps qu'on relance l'économie, à l'aune de leurs compétences économiques, qu'on va juger les islamistes. – Je voulais seulement dire que, parlant des salafistes, deux puissances, deux grands exportateurs de pétrole et de gaz dirigés par des salafistes, par des régimes d'obédience salafistes, en l'occurrence l'Arabie saoudite et le Qatar, sont alliés des États-Unis, donc la première puissance occidentale. Bon, dans la catégorisation des mouvements salafistes, on considère ces salafistes comme des salafistes bureaucratisés, parce qu'ils sont installés au pouvoir. Alors, vous avez en Tunisie et en Égypte des salafistes politiques, et puis dans le nord du Mali, au sud de l'Algérie, Akhmi et tout ça, le Moudjahou, des salafistes dits révolutionnaires. Alors, on voit qu'on passe de l'argent, on aide. Bon, alors, que font ceux de Washington, de Bruxelles et tout, qui sont les premiers à pousser des quilles d'offrir pour ce qui se passe en Irak, pour ce qui se passe chez les talibans ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ? De l'argent qui circule en Doha, Jeddah, Tunis, le Québec, qu'est-ce qu'ils font ? – Oui, mais là, c'est la tragédie malienne. C'est la conséquence quand même de l'agression contre la Libye. Tout le monde l'avait dit, tout le monde les avait mis en garde, l'Algérie surtout. Et tout le monde s'est moqué de ses positions. – Et c'est pour ça que l'Algérie les laisse ? – Non, l'Algérie, il dit qu'il y a une solution politique, il y a d'autres moyens, c'est-à-dire la guerre, ce n'est qu'une ultime solution. – Bien sûr. – Parce qu'elle a des otages, il y a 240 000 réfugiés maliens qui sont éparpillés un peu, beaucoup plus que la Syrie, et pourtant en Syrie, c'est ça l'hypocrisie de l'Occident, on dit qu'on est pour la démocratie, on envoie des djihadistes, on arme des djihadistes qui tuent des gens innocents et qui détruisent un pays. – On reviendra sur ces questions. – On fait le même scénario qu'Afghan, c'est-à-dire qu'on avait soutenu les Mujahidines, Bin Laden et tout ça, et puis après… – Et puis ça s'est retourné, voilà. – Oui, ça s'est retourné, c'est des apprends. – Ils ont créé un tigre qui les a mangés. – Et maintenant ils sont en train de renégocier avec les talibans. – Voilà, voilà le résultat. – Très bien, alors en attendant d'avoir à traiter ces questions sur le fond, nous allons nous intéresser à la Somalie. Évidemment, l'assaut qui a été mené par l'armée kenyane et les troupes des Nations Unies par la Missom a abouti à la prise de Kismayo qui était le fief des milices shébabs. Et on a pu penser à un instant que les shébabs aient été mis en déroute de Kismayo. Cela a été un coup fatal qui a été porté à leur organisation et que la Somalie connaîtrait peut-être la paix, mais c'est peut-être aller un peu vite en besogne en pensant cela. Et je pense que c'est aussi un avis qui est partagé autour de cette table. Mais je voudrais qu'on écoute un officier de l'armée kenyane qui, lui, a pris la mesure de la situation. – La prise de Kismayo s'est déroulée selon le plan du commandement. Le plan était de reprendre le port, le nouvel aéroport, le poste de police et la station de radio. Et c'est ce que nous avons fait. – Nous ne prenons pas vraiment le contrôle de Kismayo. Ce n'est pas correct. Nous aidons seulement les Somaliens qui ont longtemps été contrôlés par les shébabs à reprendre le contrôle de la ville. Donc parler de prise de contrôle de Kismayo n'est pas correct. Nous les libérons seulement du joug des shébabs. Ce n'est pas une victoire de l'armée kenyane ou de l'Union africaine. C'est une victoire du peuple somalien. Quand les Somaliens sentiront qu'ils seront suffisamment en sécurité, les forces de l'Union africaine se retireront. La décision ne leur reviendra. – Alors, est-ce que les milices des shébabs ont été mises hors d'état de nuire ? Est-ce qu'on ne va pas, comme le dit l'officier, ils ont débarrassé Kismayo des shébabs, mais quand les Somaliens vont se retrouver entre eux, est-ce qu'il ne faut pas craindre une résurgence des violences interclaniques, puisqu'il y a trois clans ? Qui dirigeaient Kismayo, qui se partageaient un peu les revenus, les ressources du port autonome ? – Vous parlez de Marjane, des Ogadeni, qui déjà n'arrivent pas à s'entendre depuis le départ des choses. Alors bon, maintenant on fait assaut de Mogadiscio, d'un peu partout, de Nairobi. On va essayer de réunir tous les notables pour essayer de trouver un terrain d'entendre, parce qu'il y a le port de Kismayo, c'est une source de revenus qui n'est pas négligeable. Bon, donc on estime qu'on a ôté au shébabs cette source de revenus qui était la gestion de ce port. – On les a frappés au porte-monnaie en quelque sorte. – Maintenant, on espère trouver une formule de consensus pour que cet argent, cette source de revenus soit gérée de façon consensuelle entre ces tribus, entre ces clans. Entre ces clans, bon, je ne sais pas si ça va marcher. Seulement, il faut que les Kenyans ne durent pas à Kismayo. parce que, malgré que la Somalie soit ce qu'elle est, il y a le nationalisme somalien. Une présence durable des troupes kenyans à Kismayo aura des conséquences, non seulement à Kismayo, et puis au nord du Kenya, parce qu'une grande partie du nord du Kenya est Somalie. Bon, alors, je ne sais pas ce que la communauté internationale va faire, seulement, on parlait tout à l'heure de la Tunisie, des salafistes. – Bien sûr. – Les Shebabs sont des salafistes. – Bien sûr. – On constate que là, on met les moyens, on a mis les moyens pour les chasser. Bon, il faut bien qu'on nous explique pourquoi on est durs avec ceci, pourquoi on est tolérants avec d'autres. – Il y a deux points de mesure. – Alors, Thiambel, est-ce que vous pensez que ça va être la fin des milices à Shebabs ? Elles vont se replier totalement et qu'on ne va plus en entendre parler ? – La fin, c'est peut-être un peu osé de le dire, difficile parce qu'on constate quand même que Shebabs avait déjà changé de braquet, de méthode de lutte. On avait approché une sorte d'attentat qui avait repris. La capitale avait été soumise à plusieurs reprises à des attentats ciblés qui ont même visé le président et d'autres se sont suivis avec des victimes. Maintenant, c'est qu'il faut saluer. Il faut quand même saluer cette idée de reconstruction de ce pays, de retrouvailles des forces vives de cette nation qui essaie de se remettre sur pied après 20 ans de traversée de désert et saluer également les forces africaines qui ont pu trouver une solution dans un pays qui a été longtemps mis au banc des accusés et oublié par la communauté internationale. – Et vous croyez que le gouvernement va pouvoir travailler en paix et les Somaliens vont enfin… – En tout cas, c'est l'occasion de saisir avec les Somaliens pour que ce débat interne qui a permis cette élection de ce président puisse continuer pour rassembler les morceaux et puis rebâtir un État avec en priorité les Somaliens à la tête. C'est l'idéal, c'est l'idéal maintenant. – Alors Majed, votre avis sur cette question, vous pensez que c'est le début de la reconstruction d'un État digne de ce nom en termes institutionnels ? – Écoutez, regardez, il y a d'autres exemples qui rappellent étrangement la Somalie. Rappelez-vous l'Afghanistan. – Bien sûr. – L'Afghanistan, l'effort de la communauté ou la malnommée communauté internationale a été gigantesque. – Décidément, elle ne trouve pas grâce à mon Dieu. – Ce n'est pas seulement des armées africaines qui sont engagées, mais les meilleures armées du monde. Et là, ils se retirent sous la pointe des pieds, avec un échec total. Parce que tant qu'on ne construit pas un État digne de ce nom, avec des services, avec une économie qui marche, la présence militaire étrangère n'a jamais résolu aucun problème. Rappelez-vous aussi les Éthiopiens avec les confitures en Somalie. – Bien sûr. – Donc il faut qu'il y ait une réunion nationale. – La guerre de l'Ogadède. – Voilà, nationale somalienne, pour redéfinir un nouveau contrat social ou national entre les Somaliens et leur donner les moyens. Autrement, vous allez avoir la piraterie, vous allez avoir les milices, la contrebande, et puis l'exportation du malheur, de la maladie somalienne vers les pays voisins. – Déjà, on le voit dans les camps de réfugiés au Kenya. – Le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie. – C'est l'un des plus grands du monde. Alors, est-ce qu'on peut penser, même si on met les moyens, les Somaliens sont-ils prêts à taire leur clivage ? On a parlé des trois clans. – Dans l'ensemble, beaucoup sont fatigués par la guerre. On est à plus de 500 000 morts, ça fait plus de 20 ans que ce conflit, plus de 500 000 morts. Quand on fait un sondage en Somalie, 60% des Somaliens vous disent qu'ils veulent partir, qu'ils veulent quitter. En Grande-Bretagne, ils sont 120 000. Aux États-Unis, peut-être le double, le triple. L'argent, la diaspora somalienne, c'est 60% du PNB ou du PIB de la Somalie. Voilà dans quel état est ce pays, c'est un pays complètement lambeau. Donc, je pense que les gens sont fatigués. Ils veulent bien revenir à la paix. – Et les Nations Unies ont publié un chiffre qui dit que 78% de l'aide qui a été apportée en 2011 n'est pas parvenue jusqu'au... – Oui, c'est une des raisons pour lesquelles l'ancien président n'a pas été relu. Mais il faut quand même rester lucide. Ceux qui ont le pouvoir Mogadisho, notamment le président Lut, sont de la mouvance des frères musulmans. Ce sont aussi des islamistes. Seulement, bon, ils ont l'avantage, enfin cette galaxie politique a l'avantage d'être plus ou moins transversale. C'est-à-dire qu'elle dépasse le cadre des clans. Au nom de l'islam, on dépasse l'appartenance à une communauté, etc. Bon, alors, on ne veut pas des chebabs. Enfin, ce qui a desservi les chebabs en Somalie, c'est que non seulement ils ont été infiltrés de l'intérieur, les services de renseignement, la communauté internationale les a infiltrés de l'intérieur, et puis deuxièmement, c'est-à-dire la rigueur qu'ils ont imposée à la population somalienne, comme ce qui est le cas au nord du Mali, où on interdisait même aux femmes de porter des soutiens-gorges. Alors là, à ce moment-là, vraiment, bon, ils sont arrivés avec des floues, des amputations, pour le moindre prétexte. C'est arrivé à un point où eux-mêmes ont été les acteurs de leur propre... – De la porte-chute, des confitures. – Voilà, enfin, voilà, de leur propre déconfiture, c'est-à-dire qu'ils ont scie l'arbre sur lequel ils étaient assis. Donc après, bon, voilà. Seulement, j'espère que le nouvel ordre qui va s'instaurer ne va pas à la longue favoriser un retour des conflits entre clans, les seigneurs de la guerre. Et surtout qu'il faut que la communauté internationale soit très vigilante. L'Éthiopie est très fragile actuellement. – Bien sûr. – Un homme fort vient de partir, elle se cherche et elle se cherche, et une grande partie de l'Éthiopie est Somalie. Je parle de l'Ogadène. – L'Ogadène, bien sûr. – Alors, donc, si jamais l'Éthiopie et la Somalie n'arrivaient pas à se stabiliser, c'est une partie, la cône de l'Afrique, qui est menacée, avec des incidences... – Au Kenya, le Kenya qui lui-même, au-delà de sa zone somalienne, a des problèmes avec sa côte Swahili, musulmane. – Très bien. Voilà, donc, affaire à suivre donc. En attendant, nous allons faire un saut, partir donc de la cône de l'Afrique, pour revenir à l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, où s'est ouvert le procès de plusieurs militaires proches de l'Ancien Régime. On a pu parler, certains analystes, et même des voix de l'opposition s'étaient élevées pour parler d'une justice des vainqueurs. Mais enfin, toujours est-il que les chefs d'accusation qui ont été... qui ont fait l'objet, donc, de ces procès semblent être avérés ? Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que ce genre de procès peuvent-ils permettre, en fait, de faire triompher la justice et puis avoir un impact sur la cohésion sociale ? Ou alors, c'est des procès qui peuvent avoir l'effet d'exacerber encore les antagonismes entre les partisans du pouvoir d'hier et les tenants du pouvoir d'aujourd'hui ? Tiambel Gimbayara. En Côte d'Ivoire, il faut quand même se dire que la voie est multiple. Il y a une réconciliation qui est en cours. Cette réconciliation doit aboutir à ce que justice se fasse. C'est vrai que le nouvel ordre ne peut pas être reconstruit sans une justice. Mais quelle justice ? Ce n'est pas une justice parcellente, c'est une justice totale. Il faut quand même donner la chance à cette réconciliation de se poursuivre et d'arriver à terme. Ensuite, ceux qui doivent en sortir devront répondre de leurs actes devant le tribunal. Deux camps doivent répondre ensuite. Et maintenant, le nouvel ordre se reconstruit à partir de là. Sinon, si on mêle les choux et les carottes, en même temps, ça va être difficile, de mon point de vue. Salut aussi, Savané. De toute façon, moi, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, quand il y a eu une guerre civile, quand il y a eu des exactions, quand on a bafoué la dignité humaine et qu'on instaure une commission vérité et réconciliation, je pense que le mot justice manque dans cette formulation. J'aurais préféré commission vérité, justice et réconciliation. – Bon, j'ai toujours dit ici que la réconciliation se nourrit de justice. Bon, alors là, on constate que le pouvoir affiche une volonté, un volontarisme pour que des gens qui ont commis des exactions passent en justice. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut que ce soit à équidistance des partis. C'est-à-dire qu'il faut que les Ivoiriens, le citoyen lambda de Côte d'Ivoire ait le sentiment que la justice ivoirienne, la justice ivoirienne rénaissante, elle est impartiale et que tous les citoyens ivoiriens sont justiciables. Or, ce n'est pas le cas pour le moment. Ce n'est pas le cas pour le moment. – Le temps viendra peut-être. – Le temps viendra, le temps viendra. – Le temps viendra, le temps viendra. – Il y a un précédent qui est très lumineux dans le continent africain. C'est l'exemple sud-africain. À mon avis, quand à la fin d'une guerre civile, il faut penser les plaies. On a droit à la vérité, à la justice, à la repentance et aux réparations. Mais ce qui se passe actuellement, malheureusement, ressemble beaucoup à une chasse au sorcière. Exactement ce qui se passe en Tunisie aussi. Parce que tant qu'on n'a pas tourné la page. Parce que quand même, ce sont des Ivoiriens qui ont combattu des Ivoiriens avec l'apport de forces étrangères aussi. Donc, pour l'avenir de ce pays, il vaut mieux passer par une justice transitionnelle où la vérité est obligatoire, mais aussi la clémence. c'est-à-dire la paix sociale, elle est aussi importante que la justice qui ressemble à une revanche. – Très bien. Alors, donc, rue de tâche, donc, pour la commission vérité et réconciliation de Côte d'Ivoire. Il nous reste dix minutes pour finir cette émission. Nous allons d'abord, je vais vous inviter à regarder une sorte de round-up de l'actualité de la semaine, la lettre de Christian Mambou, qui est une reprise de toute l'actualité de la semaine sous un mode un peu décalé et sous le sens humoristique. Et ensuite, nous reviendrons en plateau pour aborder quelques points d'actu qui vous semblent importants. Et puis, je vous présenterai également l'Afrique-Asie qui nous prépare, qui nous ouvre un peu la porte au sujet que nous allons traiter la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, au moment où j'ai écrit cette lettre, une question me taraude le Saint-Esprit. À quoi peut bien servir une église au Kenya ? À prier, certes, mais parfois à crier sa douleur lorsque la main de Dieu n'a pu arrêter celle des fous de Dieu, poseurs de bombes. Le jour du Seigneur devient le jour des seigneurs. Vous savez, ceux qui aiment faire saigner les autres. Une église, cette fois, dans le viseur d'un attentat dans la banlieue de la capitale kenyane, Nairobi. Un enfant a été tué et neuf blessés. C'est la dernière en date d'une série d'attaques perpétrées ces dernières semaines contre des églises au Kenya. Et une bombe de plus pour le Kenya. On lisait d'une part dans le conflit somalien et la lutte contre l'invisible El Shebab. On est loin des clichés et des safaris. D'autre part, le conflit ethnique menace le Kenya touristique. Selon la Croix-Rouge kenyane, plus de 200 personnes ont été tuées au Kenya depuis le début de l'année dans des affrontements à caractère ethnique. Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer ? Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer ? Ah oui, désamorcer la bombe tribale et pourquoi pas la bombe sociale ? C'est l'une des plus dangereuses. Elle joue sur nos peurs et l'incertitude des lendemains. De véritables bambes à retardement. Heureusement, la France peut compter sur ses prestidigitateurs qui transforment le sentiment d'insécurité en sécurité, le désespoir en espoir. Un véritable tour de passe-passe avec un François qui passe et s'en va. Pourtant, si au commencement était la parole, elle finit par lasser car les victimes attendent des actes concrets. Et si la bombe sociale n'a pas encore explosé, les cœurs enragés, eux, explosent et crient de douleur. Malheureusement, ils ont perdu leurs enfants. Mais pourquoi ? Si la justice, elle réagit dès qu'il y a une agression. Non, on les laisse en liberté pour les encourager et refaire la même chose pour d'autres. A Paris, ce sont des bombes sensuelles qui auraient pu sauter. Des canons de beauté, des miss à fragmentation et des miss antipersonnelles. Autant d'armes de séduction massive. La diaspora angolaise dévoile son arsenal. 25 ans de conflit laissent forcément des traces et dans nos esprits, Angola a longtemps rimé avec combat. Miss Univers, l'an dernier, c'était Miss Angola Royaume-Uni et nous voulions être dans le sillage de ces grands événements. Mais prenez garde, mes chères dames. Faire la bombe peut coûter cher, surtout dans sa chair. N'oubliez jamais que pour les intégristes traditionnalistes et autres fous de Dieu, que même la femme la plus sexy du monde doit rester à sa place, sous une burqa et soumise au mal. Le procès qui s'ouvre ce mardi fait scandale en Tunisie. La jeune femme violée a été interrogée aujourd'hui par un juge d'instruction de Tunis qui doit décider dans les jours à venir de l'inculper ou non d'atteinte à la pudeur. Dans cette histoire, le ripoux qui n'a pas la peau lisse mais plutôt la peau dure a aussi le bon rôle, celui du sexe fort dans toute sa puissance face au sexe faible. Pour la Tunisie, faire de l'once lors du printemps arabe, la révolte a un effet boomerang. Les feuilles de jasmin enfanées, laissant derrière elles un parfum de lendemain incertain pour le mouvement féministe tunisien. Le monde est effrayé aujourd'hui, ils ne se sentent plus en sécurité. Tous les crimes seront permis si les policiers se permettent de violer des fils. Qui pourra fliquer les flics afin de séparer l'ivraie du bon grain ? Car la mauvaise herbe gagne du terrain, elle pousse parfois là où on s'y attend le moins. L'éthique des forces de l'ordre est sérieusement mise à mal selon les habitants de Marseille. On attend quand même un minimum de tenue, un minimum de... C'est eux qui font respecter la loi, je veux dire, si eux-mêmes la respectent pas... En Côte d'Ivoire, l'heure n'est pas au quart cher dans les commissariats. Bien au contraire, on remplit les écuries et pour la déontologie, Ouattara s'en chargera. Après la remise des oeppolettes, une charte de bande conduite de policiers a été remise au président Alassane Ouattara. Le shérif Ouattara tirera-t-il plus vite que son ombre pour faire respecter la charte ? François Normal désamorcera-t-il la bombe sociale ? Et les femmes défileront-elles enfin dans les cuisines, balais et serpillères en main ? Autant de questions qui me laissent sans réponse face à une actualité explosive. Vivement la semaine prochaine. Voilà, c'était donc la lettre de Christian Mambou et puis je vous présente donc la une à Africasie, le numéro d'octobre qui est donc dans les kiosques et qui fait sa couverture sur le sommet de la francophonie qui va s'ouvrir vendredi prochain à Kinshasa. Et donc c'est le point d'actu de Majed Némé et Majed, pourquoi cet intérêt particulier pour la RDC ? Écoutez, parce que la question est que va dire François Hollande à Kinshasa ? Est-ce qu'il va annoncer la fin de la France Afrique ? Est-ce qu'il va faire un autre discours, un Dakar bis qui reconnaît l'erreur de Sarkozy en disant que les Africains n'ont jamais entré dans l'histoire ? Est-ce qu'il va faire la leçon ? – Les analystes très informés disent qu'il va faire une étape à Dakar qui est un régime beaucoup plus fréquentable et il fera peut-être un discours là-bas ? – Oui, et puis finalement, nous sommes pour qu'il soit présent, on n'est jamais – Donc il faut aller à Kinshasa ? – Il faut aller à Kinshasa et dire ces quatre vérités au régime de Kinshasa. – Très bien. – Ça apparaît comme paternaliste – Comme paternaliste ou donneur de leçons. – En respectant la souveraineté du pays. – Très bien. Point d'actu pour Tiambel Gimbayara, Cheikh Baudiboyara a donné une longue interview au journal Le Monde où il n'a pas fait mystère de son envie d'en découdre avec les islamistes qui occupent le nord du Mali. Vous l'avez cru sincère ou il est dans une sorte de pas de deux ? – Il faut rappeler que Cheikh Baudiboyara était quand même celui qui était le plus opposé à cette intervention. Et là, il était en mission de tout un peuple. Il est parti rendre compte même si ce désire déplace un peu le contexte. – Oui, mais il a peut-être changé d'avis parce qu'il a pris toute la mesure de la gravité de la chose. – Cette situation introduit de même le débat au niveau du conseil des secrétés des Nations Unies qui commence ce jeudi, qui a commencé ce jeudi. On espère rapidement une résolution, en tout cas dans ce cadre-là, pour permettre enfin de trouver une solution édouane à ce problème du normalisme qui commence à se tasser. Et aussi, il faut s'allier vraiment sur toute l'exemplarité des Africains qui sont venus le 22 septembre à Montreuil chanter. Les artistes africains sont venus chanter pour la paix au Mali. Ça, si les politiques malins pourront s'en espérer… – La diaspora aussi qui n'est pas restée les bras croisés à Paris. – Tout à fait, qui a joué une part importante dans cette mobilisation. – La commune de Montreuil qui est considérée comme la deuxième ville du Mali en forme de population. – Ce n'est pas très… – Ce n'est pas tout à fait exact en termes de chiffres. – Bon, ce n'est pas… – Mais le symbole est assez fort. – Je me demande si ce n'est pas Boaké la deuxième ville du Mali. Ou Abidjan. Ou Abidjan. – Très bien. – Montre-la. – Oui, voilà, c'est cela. – C'est de l'EPEN quand même. C'est de l'EPEN et c'est de l'extrême droite et ce n'est pas très très réjouissant et ni ce n'est pas à l'honneur du Mali. – Très bien. – Salut, Sous-Savane, votre point d'actu. – Bon, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur l'une des plus grandes déconfectures de l'Afrique. Voilà, pendant 30-40 ans, les Érythréens se sont battus pour l'indépendance de leur pays. – Bien sûr. – Gérard Chalian, qui est le grand spécialiste des guerrillas, disait que c'était la meilleure, la plus organisée, la plus sophistiquée guerrilla du monde. Ils sont arrivés à leur fin grâce aux Américains qui les ont aidés à accéder à l'indépendance, à faire sécession de l'Euthie, comme ils ont aidé le Sud-Soudan à se séparer du Nord. Alors, récemment, deux officiers érythréens à bord de l'avion présidentiel sont allés se poser en Arabie saoudite en demandant l'asile politique. Ils ont fait défection. – Voilà un fait divers – Avec l'avion du président. – Avec l'avion personnel du président. Alors, immédiatement, le chef d'état-major a couru à Ariad parce que, bon, c'est des gens qui savent beaucoup de choses et puis, bon, voilà. Mais je pense que ce fait divers, je pense qu'un fait divers est une illustration saisissante du délitement, de la déconfiniture d'un pays qui avait porté tous les espoirs qui est la Corée du Nord, l'Afrique aujourd'hui. Vous ne pouvez pas sortir de Somalie, vous ne pouvez pas vous exprimer. – Des érythré, vous voulez dire ? – Des érythré. – Enfin, de l'érythré. Vous avez des gens qui sont en prison depuis des années et des années, réduits au silence. Si jamais vous sortez d'érythré et en vouloir rentrer au Soudan, si jamais on vous prend dans les montagnes, si jamais on vous arrête, vous disparaissez. Voilà un pays… – Et on n'en parle pas. – Personne n'en parle. – Il est sous une chape du plan. – C'est une dictature, l'une des plus grandes dictatures de la planète. Et pourtant, ces gens se sont battus pour l'indépendance, pour la démocratie. On les a aidés. Voilà, la plus grande démocratie du monde les a aidés à se libérer de l'Ethiopie. Et voilà ce que ça donne. Et personne n'en parle. – C'est peut-être le syndrome des combattants historiques. – Et ce sont des soutiens des Chebabs. – Bien sûr. – Voilà. – Très bien. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette émission. On aura peut-être l'occasion, par les mystères de l'actualité, d'avoir un jour l'érythré sous les sunlights, sous les rampes de l'actualité. Mais en attendant, pour Baki Hebdo, aujourd'hui, c'est terminé. Je voulais annoncer en vous présentant la couverture du mensuel Africasie. Vendredi prochain, samedi prochain, nous parlerons du sommet de la francophonie. Fallait-il aller à Kinshasa ? On a dit sur ce plateau oui qu'il faut y aller. Et nous aurons l'occasion donc de parler de la RDC également, avec tous les événements qui se passent dans le Kivu et la rébellion du M23. mais le débat sur la francophonie sans doute l'emportera. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres sujets en fonction de l'actualité. Je voudrais, en attendant, remercier Majed Neme d'être venue. Merci encore une fois, Majed. Je rappelle que vous êtes directeur du mensuel Africasie. Et puis, à côté de vous, Tiambel Guimayara de La Voix du Mali. Merci également d'être venu à cette émission. Et puis, merci à Saliouci Zavané de Boalandri. Je voudrais pour ma part remercier toute l'équipe technique de la régie qui nous a porté au cours de cette émission. Et puis, évidemment, toute l'équipe rédactionnelle de Télésud, l'équipe du JT qui nous accompagne régulièrement sur cette émission. Bonsoir et merci à la semaine prochaine. Ne manquez pas ce rendez-vous si tel est votre souhait, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada